Salut tout le monde, c'est Emma et je veux en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2024. Je pense qu'on peut encore se souhaiter la bonne année en étant aujourd'hui le 9 janvier au moment où j'enregistre ça. Donc je vous souhaite de la santé, de l'amour, de l'abondance. Je vous souhaite d'être épanouie dans tous les domaines de votre vie. J'espère que vous avez passé un beau début d'année et que le retour à la routine, le retour au travail ou à l'école aura été agréable et doux. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'année 2024. En numérologie, l'année 2024 porte le chiffre numéro 8. Le 8 dans le tarot est associé à la carte de la force et j'ai comme le feeling que cette année va être une année particulière. Pour voir le chiffre d'une année, on additionne les chiffres qui sont dans l'année. Donc 2, 2 et 4, 2024. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. C'est comme ça qu'on trouve le chiffre d'une année. On peut faire ça avec absolument tout. Vous pouvez voir votre chemin de vie. Oh my god, ça je pourrais en parler longtemps. Il y a plein de choses qu'on peut calculer comme ça avec la numérologie. Mais là aujourd'hui j'avais envie de vous parler du chiffre 8. Le chiffre 8 qui quand on le renverse fait le symbole de l'infini qui est un chiffre de puissance. C'est le chiffre vraiment de la manifestation. C'est un chiffre, oui, de l'infini, de la force. C'est une année qui va nous permettre vraiment de reconnecter avec sa volonté. Dans le tarot, comme je disais, c'est la carte de la force. Et souvent la force, c'est représenté par un personnage qui essaie de calmer un lion qui rugit. Un lion qui est peut-être un peu en souffrance. C'est un message de maîtrise de soi. Donc une maîtrise de soi pour reconnecter avec sa confiance, reconnecter avec son pouvoir, avec sa volonté. Puis là il y a une volonté qui vous habite, qui habite chacun des humains sur la terre. Je crois que cette volonté-là va devenir de plus en plus puissante. Puis surtout je pense qu'il y a une volonté plus grande qui va prendre le dessus, qui va faire en sorte que les humains vont comme se réveiller à ça. Ils vont se réveiller à leur pouvoir à l'intérieur pour manifester du changement. Manifester vraiment une vie qui est plus alignée avec ce qu'on est pour vrai. Il y a des gens qui vont faire d'énormes changements cette année. Il y a comme une accélération c'est sûr avec la carte de la force, avec le chiffre 8. J'ai l'impression d'une année vécue à vitesse grand V, mais pas dans le sens qu'elle va passer vite. Dans le sens que ça va devenir de plus en plus rapide de manifester notre volonté. Il y a une volonté plus grande que toutes les petites volontés de l'ego qui va prendre le dessus. Et je crois que c'est la volonté justement d'en revenir à la source de soi. Une volonté de faire les choses avec le coeur. Parce que le courage c'est ça, c'est de faire les choses avec le coeur. Le chiffre 8 relie le monde matériel au monde invisible. Les chiffres là ils veulent tellement, il y a tellement comme des beaux messages cachés derrière juste le tracé d'un chiffre. Donc le 8 c'est, peu importe comment on le fait, c'est comme c'est une énergie qui revient toujours sur elle-même. Qui part d'en bas, qui va en haut, qui se croise, qui revient. C'est tellement un beau chiffre. Pour vrai là c'est comme, plus j'y pense, plus je l'analyse, plus je vois de la magie dans ce chiffre là. Et je vois de la magie dans 2024. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont, oui, s'éveiller spirituellement. Oui c'est sûr, on parle de ça là, de l'éveil de la conscience. Le fait de revenir à la source, de se redonner justement la volonté de se reconnecter à soi. De se reconnecter avec des énergies plus subtiles. De se reconnecter avec l'univers, avec la vie, avec Dieu, appelez ça comme vous voulez, l'amour. Puis il y a ce chemin où est-ce qu'on redescend ici dans la matière. Donc il y a un bel équilibre pour cette année entre ce qui est matériel et ce qui est plus spirituel. Et je crois que cette volonté là, en fait elle est tracée dans le chiffre 8. Les choses vont devenir tellement de plus en plus évidentes. Les situations vont devenir de plus en plus caricaturales. Ça va devenir des grosses caricatures. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire comme, ah ben non ça n'existe pas. Ça va devenir juste comme super évident. Parce que le 8 c'est un symbole de puissance. On ne peut pas le manquer. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. On ne peut pas faire, ah non je ne le ressens pas. Si tu fais quelque chose à contre-coeur, tout ton corps va aller tout croche. Toute ta vie va aller tout croche pour que tu puisses te réaligner dans ce chemin-là. Puis continuer cette progression-là du chiffre 8, du mouvement. Mais il y en a qui vont juste être poignées dans la loupe en bas. Genre, puis c'est comme, ah calé, il manque de quoi, il manque de quoi. Oui mais ouvre, 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 va chercher, ramène l'information ici. Ouvre, va chercher, ramène l'information ici. Tout est dans le mouvement du 8, il y a vraiment cette connexion-là. Il faut qu'il y ait du changement sur la Terre. Il faut qu'il y ait du changement à l'intérieur de chacun de nous. Et ce changement-là se fait par cette ouverture-là. On est allé tourner en rond en 2024, là, ok, on ouvre, on ouvre. Allez tout le monde, on fait le mouvement de l'ouverture. On ouvre, on ouvre. Donc il y a une possibilité infinie. En fait c'est ça, c'est des possibilités infinies en 2024. Il faut s'ouvrir à ça, il faut s'ouvrir au fait qu'on peut faire les choses différemment. On peut faire les choses en étant complètement aligné avec le cœur à chaque instant. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Puis plus il va y avoir de la résistance, c'est bien plate, mais plus ça va être de la souffrance, plus ça va être difficile, moins ça va être aligné. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir que ça va pas. Puis la réponse, elle est pas dans ce que vous faites tout le temps. Elle est dans l'ouverture. L'ouverture la plus grande. Le chiffre 8, c'est aussi de laisser la place à l'âme, de lui redonner le contrôle, de lui redonner de la force à cette énergie-là, à cette espèce de mémoire-là qui est accrochée, qui est dans le corps, qui aide à se mettre en mouvement, puis qui est rattachée directement au cœur. L'âme sait exactement ce qu'elle veut. L'âme sait exactement ce qui est bon pour elle. Puis elle essaie vraiment de guider au mieux la petite personne sur la Terre. Sauf qu'il faut se connecter à ça, puis il faut faire preuve de courage pour se connecter à son âme. C'est comme ça qu'on devient complet. Puis c'est comme ça qu'on est capable de belles choses, de choses qui nous dépassent, de choses qui vont être complètement magiques, qui vont être magnifiques, qui vont attirer un potentiel infini, dans le fond. Je vois cette année-là avec énormément d'espoir, avec énormément de bienveillance, d'amour. J'ai le temps de se poser des questions, tu sais, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai honte, qu'est-ce qui me met en colère, pourquoi je ne suis pas capable de me libérer de cette colère-là. C'est ça, il manque un... il manque la connexion. On finit toujours par oublier, tu sais, d'où on vient pour vrai. Donc c'est un gros appel à se regarder avec énormément de compassion, avec énormément de bienveillance. C'est pas le temps de se taper sur la tête, de se dénigrer. Au contraire, là c'est comme, hey là, là je suis tannée de souffrir, là je suis tannée, genre que ma vie mène à rien, je suis tannée de tourner en rond. Là j'ai besoin d'aller chercher autre chose. Vous avez juste besoin d'écouter votre coeur, qu'est-ce qu'il vous dit. Il va vous amener exactement là où vous devez aller, il va vous apporter exactement les bonnes personnes, il va vous apporter exactement les bons messages, il va vous mettre toujours sur la bonne direction. Puis c'est comme tellement simple que c'est compliqué. Parce qu'on nous a tellement appris pendant longtemps qu'il fallait souffrir pour avoir ce qu'on voulait, qu'il fallait faire comme tout le monde, qu'il fallait se taire, qu'on pouvait pas désirer des choses, être heureux, être bien, que suive son coeur, c'est kiky, que Dieu, faut pas dire ça. On nous a tellement comme juste brainwashé de toutes sortes de manières. Puis cette année, justement, parce que les choses deviennent tellement évidentes, je vous le dis là, c'est comme, il y a de l'exagération, il y a comme une grosse caricature, de toutes sortes de sphères de notre vie, de votre vie qui va se passer. Puis c'est comme, ça va être impossible à ignorer, tu sais. Une belle année qui s'en vient, moi je suis bien excitée. Je crois que c'est un petit peu ce que je voulais dire avec l'année 2024. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Faites les choses en étant le plus possible. Connectez à votre coeur, puis ça va bien aller. Soyez fort, soyez tenace, soyez endurant. N'ayez pas peur d'aller confronter vos peurs, les choses que vous n'osez pas voir en face, parce que tôt ou tard, la vie va vous les faire voir. Donc, il vaut mieux s'y préparer, ouvrir déjà un petit peu la porte, que de se voir pousser dans une énergie qui est un petit peu, qui est non volontaire dans le fond. Donc, portez-vous volontaire, ouvrez-vous à plus grand que vous. Les réponses se trouvent là et elles sont à l'intérieur de vous. Elles ne sont pas à l'extérieur. Ok? Si j'ai dit des choses aujourd'hui qui ne résonnent pas du tout avec vous, prenez pas. Ça se peut. Ça se peut. C'est correct. Faites-vous confiance. Et... Ouais! Prenez soin de vous. Et soyez dans le coeur. Et ouvrez-vous à la magie pour 2024. Parce que, clairement, de la magie, il y en a. Il y en aura. Et il y en aura toujours. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine! Bye! Bye!